Générique Salut à tous, ravie de vous retrouver dans votre émission Sur les planches. Elle est comédienne, humoriste et chroniqueuse sur France Inter tous les mercredis à 8h55. Nicole Ferroni est originaire d'Aubagne, elle est ancienne agrégée de biologie, elle est à l'affiche du film Joyeuse Retraite qui vient de sortir au cinéma et elle incarne aussi la psychologue Gaëlle dans la nouvelle série Mentale qui est diffusée en ligne sur France TV Slash. Bonjour Nicole. Bonjour Camille. Comment vous allez ? Je vais bien, ça va, oui, je vais bien. Je suis contente qu'on soit un peu sortis de toute cette période d'intempéries sudistes. Pas facile, on n'est pas habitués chez nous. Mais non, on ne sait pas faire avec tout l'eau qui tombe du ciel. Donc voilà, non, je vais mieux. Sacrée actualité là, on a un petit peu égrené cette série, ce film, les chroniques toujours. Comment vous, est-ce que vous avez des petits rituels pour tenir le coup justement Nicole ? Alors est-ce que j'ai des rituels ? Alors, me baigner. Là j'avoue, en ce moment je ne peux pas trop, mais normalement je me baigne toute l'année, de préférence à Cassie, où l'eau est certes froide, mais néanmoins revigorante. Et après sinon, en ce moment les mandarines, les clémentines corse. D'accord, ok, ça pour les vitamines, on note. Ah bah oui. Alors depuis plusieurs années, vous nous réveillez maintenant avec vos billets le mercredi, donc chronique de trois minutes dans lequel vous parlez vite, vous bougez beaucoup les bras et vous nous donnez beaucoup d'infos. Comment Nicole, vous trouvez justement tous ces sujets ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous proposent des idées ? Comment ça se passe ? Alors, des fois il y a des sujets qui viennent à moi, qui me sautent dessus, vous voyez, je commence à bouger les bras, il va falloir écarter le décor. Des fois il y a des sujets qui me viennent comme ça, parce que l'observation fait que des fois je suis interpellée, je me dis non, mais ce n'est pas possible, ils vont vraiment me faire ça ? Et puis du coup j'écris une chronique parce que le sujet m'interpelle. Et puis des fois, effectivement, c'est des gens qui m'interpellent, qui m'arrêtent dans la rue et me disent, oh mais vous êtes Nicole Ferroni, est-ce que vous savez que… Et donc là par exemple, j'ai fait une chronique sur l'allocation adulte handicapé, qui est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc voilà, c'est un jeune homme qui m'en a parlé comme ça dans la rue, puis je me suis intéressée à ça. Trois minutes, beaucoup de boulot pour préparer ces trois minutes-là. Oui, voilà, que les gens se rassurent, je travaille plus que les trois minutes de temps que je fais, je sais même de travailler assez conséquemment. Et après, là où je triche, c'est que c'est vrai que normalement j'ai un créneau de trois minutes, mais mon débit de texte me permet de dire cinq, voire plus cinq minutes, dans le même temps horaire. C'est une technique que je pourrais vous apprendre Camille. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Évidemment, évidemment. Ok, génial. Alors on va regarder un petit extrait justement d'une chronique qui était dédiée à Marseille, qui a été diffusée le 18 septembre, qui parle de la vente de Marseille à la découpe, là juste avant les élections. On écoute. À Marseille, les fins de mandat ressemblent plus aux pêcheurs du vieux port qu'à une campagne électorale. On les entend presque crier « 20 de Marseille à la découpe qui vaut des morceaux de ma ville, n'hésitez plus, un hectare acheté, le deuxième est offert, attention, changez bientôt peut-être de propriétaire, donc tout doit disparaître. » Et pour disparaître, ça disparaît bien. Les promoteurs font le plein de promotions. Ainsi, pour la seule année 2019, raser des bastides comme celle de la rue Chabert contre des immeubles, arracher les arbres du parc Mathilde pour y mettre le boulevard Urbain Sud, bétonner les vestiges archéologiques de la carrière antique sous un immeuble Vinci, pulvériser l'atelier du sculpteur Jules Cantini, qu'il avait pourtant légué à la ville, mais que la ville vient de revendre à Eiffage, et enfin, compresser les morts du cimetière américain, c'est ici, pour laisser place à Bouygues Immobilier. Alors, il y a de l'humour tout le temps, mais c'est souvent pas forcément très drôle, en fait, c'est ça le problème. C'est vrai que voilà, j'ai une des rares humoristes à ne pas être drôle. Non, c'est vrai qu'en fait, la difficulté de mon... de cet exercice-là, du biais d'humeur, c'est que je traite souvent de sujets, ou en tout cas, moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse de défendre, c'est souvent des sujets qui ne sont pas rigolos, quoi. C'est-à-dire, c'est souvent des... Ça parle de personnes vulnérables ou de situations choquantes. Donc voilà, je fais de l'humour sans humour. – C'est la colère qui vous guide, justement, souvent ? – Oui. – C'est un moment le trop plein ? – Oui, oui, vous m'avez... Voilà, je me sens mis à nu. Oui, c'est la colère, j'avoue. – Et puis, il y a ce côté aussi très carré que vous avez, Nicole. Est-ce que ça, ça vient aussi de ce passé de prof ? Prof de SVT, agrégé ? – Oui, alors ça, c'est sûr que ça me vient surtout de mon passé de prof, bien plus que de ma nature, parce que je pense que si vous voyez ma voiture, mon sac à main ou l'état de mon appart, je pense qu'on verrait que je ne suis pas une personne carrée. Néanmoins, je sais que pour tout ce qui est dans la transmission, c'est important, oui, de pouvoir donner ensuite des clés aux personnes à qui on veut transmettre l'information. Moi, souvent, je fais une blague, mais après, sous les vidéos, j'écris souvent en commentaire quel article de journal m'a aidée à pouvoir écrire ma chronique, sur quelles informations je me suis appuyée pour que les gens puissent éventuellement ensuite aller chercher eux-mêmes. – Oui, c'est très précis avec, voilà, à chaque fois les sources, parfois il y en a des dizaines, donc voilà, il y a un côté très scientifique, en effet, dans votre réveil en bas. Et justement, écoutez un extrait d'une autre chronique, un sujet qui vous tient à cœur, la place des femmes dans la société. On regarde, lâchez-moi la ouf, la fouf. – La fouf, lâchez-moi la fouf, quoi, voilà. – Nicole, qu'est-ce qui se passe ? On me dit ce matin que vous êtes fatiguée. – Mais oui, écoutez, on n'est même pas encore le 8 mars, que déjà je suis fatiguée de tous ces gens qui vont vouloir me choper par la foufoune pour l'utiliser à mon insu. Car oui, si le 8 mars est la journée de lutte pour les droits des femmes, c'est aussi souvent un grand festival de récupération où soudain, grandes marques et personnalités politiques utilisent femmes et foufounes pour se redorer le blason, la façade d'une touche de féminité, dans un élan que j'appellerais le foufwashing. – Alors je vous invite vraiment à aller écouter la chronique entière sur le site de France Inter, on peut toutes les retrouver. Vous avez beaucoup de retours, parfois des gens aussi énervés qui vous contactent ? – Oui, oui, souvent, en fait le retour que j'ai le plus souvent, c'est soit c'est un geste, comme ça, j'en parle, ouais, ouais, fais-en-y, je fais là, non, je ne sais pas ce que je vais faire de ça, et des fois on me dit merci, merci y compris pour justement des situations que moi-même je ne connais pas, parce que des fois, bon, là, je l'avoue, oui j'ai une foufoune, voilà, je l'avoue sur Provence, Azure TV, je dois le dire, oui je suis une femme, donc là, disons que je parlais d'un sujet qui me concernait, mais ça m'arrive parfois de parler de ceux qui ne me concernent pas, et du coup, souvent en fait, le terme qui vient avec, c'est soulagement, c'est-à-dire que ça fait du bien, en fait, que ceux qui n'ont pas, on va dire, cette fenêtre de tir de pouvoir s'exprimer, puissent entendre que quelqu'un, en l'occurrence moi, des fois, je peux parler à leur place. – Et vous avez une entière liberté, justement, comment ça se passe ? – Ça, oui, ça pour l'instant, j'ai une entière liberté, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez, quand je rentre dans le studio, donc quand vous regardez la chronique, il faut savoir que les journalistes qui sont autour de moi découvrent la chronique en même temps que l'auditeur, c'est-à-dire qu'il y a la seule information qu'a Nicolas Demorand, donc le journaliste de la matinale, c'est quel est le qualificatif du matin, c'est-à-dire qu'il me dit, bonjour Nicolas, on me dit que vous êtes énervée, on me dit que vous êtes patiente, on me dit, voilà, c'est le seul indice que je lui donne sur ma tonalité de la journée, et après, le contenu du texte, il n'a pas, et moi, parfois, je ne l'ai pas non plus, parce que je finis un peu à la bourre. – Oui, excellent. Vous êtes à l'affiche du film Joyeuses retraites qui vient de sortir au cinéma, dans lequel vous incarnez une mère débordée, je crois, qui essaye de passer ses enfants à sa propre mère, et c'est un peu compliqué. – Oui, tout à fait. – On va regarder un petit extrait, justement, on en parle juste après. – Ça y est, on va partir, au revoir le cabinet, au revoir les cons, au revoir les emmerdeurs, au revoir la famille, on part, on part au revoir ! – On va aller au Portugal. – Au Portugal, au Portugal. – Papa, maman, vous n'êtes pas vieux. – Ah oui, ça, c'est vrai. – Vous êtes juste jeunes depuis plus longtemps que les autres. – Ah oui, c'est bien. – Ta fille va te prendre pour une auxiliaire d'éducation. – Si tu dis oui une fois, c'est mercredi, tous les jours. – Combien de tours de manège ? – Ah ben, c'est pas des tours, c'est des heures. – C'était un bon moment, de jouer dans ce film ? – Oui, super. Ça, vraiment, je me suis régalée, d'autant que Michel Larocque et Thierry Lermitte ont vraiment, je trouve, le caractère de l'image qu'on a d'eux. C'est-à-dire que, souvent, les gens, d'ailleurs, posent toujours cette question, « Alors, Michel Larocque, elle est sympa, Thierry Lermitte, elle est sympa. » Et là, c'est chouette, parce que je ne suis pas obligée de mentir, je peux faire « Oui, oui, ils sont sympas. » – Ah, cool, génial. – Oui, très chouette. – Vous êtes aussi dans une autre série qui est assez novatrice, qui s'appelle « Mental », qui a débuté, là, il y a un petit mois, sur le site de France TV, qu'on peut voir en ligne, comme ça, gratuitement, et qui parle du quotidien d'ados qui ont des problèmes psychiatriques, c'est ça ? – C'est ça. Alors, c'est une série, vraiment, que j'aime beaucoup. Alors, j'avoue, quand j'ai passé le casting, en fait, j'étais assez triste, dans le sens où j'avais raté le casting. Moi, je trouvais que j'avais été vraiment mauvaise. Et en sortant, je me disais, non, mais je suis trop déçue d'avoir été mauvaise au casting, parce que, vraiment, c'est une série dans laquelle j'aimerais être. Même si mon rôle n'est pas très important, mon rôle n'est pas très rigolo, contrairement à ce que, d'habitude, je peux jouer. – Psychologue, hein, Gaël ? – Oui, voilà, c'est ça. Dans l'hôpital psychiatrique, je suis la psychologue. Et, en fait, du coup, mon personnage sert essentiellement à faire rebondir, à faire… enfin, rebondir le propos des personnages, les personnages principaux, pour qu'on le connaisse mieux, ces ados-là. Et donc, pour moi, c'était un peu difficile, parce que c'est, du coup, un personnage sur lequel je dois avoir un jeu plutôt sobre. Et donc, des fois, je sais que le réalisateur, il me disait, Nicole, c'est très bien ce que tu fais, mais est-ce que tu peux enlever 80% ? Moi, je lui disais, mais de quoi ? Il fait, ben, tu sais pas, tu vois. Voilà, parce que j'ai l'habitude d'être, ben, avec mes bras, de trop les bouger, de parler fort, de tout ça. Et donc, pour moi, ça a été un vrai exercice d'être dans cette série-là. – On va avoir, justement, un excès regardé. – Il va pas trop bien, je crois. – Il va pas trop bien ? Qu'est-ce qui se passe ? – Je lui ai dit d'arrêter de me suivre tout le temps. Il l'a pas trop bien pris, et du coup, depuis, il boude. – Il boude ? – Non, mais faut qu'il comprenne qu'il n'y a pas que moi autour de lui. Il est gentil, mais il me parle trop tout le temps. Alors, je l'aime bien, mais des fois, pas trop. – D'accord. Non, mais c'est très bien, Estelle. En fait, il faut juste apprendre à parler aux autres avec diplomatie, comme ça tu blesses pas l'autre, justement. Mais après, moi, je t'encourage à continuer de t'exprimer, de dire ce que tu ressens, pour pas le garder sur le cœur. Et si là, maintenant, t'as besoin d'un peu de distance entre Gypsy et toi, ben, tu peux le laisser là. Je m'en occupe. – Alors ? On fait la gueule ? – Pas du tout. – Oui, je vous invite vraiment à la regarder. C'est un super moment. C'est une série qui vient de Finlande, je crois. Le concept a été adapté en France. Et ça cartonne en Finlande. – J'espère que ça va cartonner en France. Non, pour l'instant, en tout cas, c'est une série qui a des bons retours. Et, enfin, notamment, je dis ça parce que j'ai une nièce de 16 ans qui m'envoie des textos en me disant « Oh là là, mais elle est trop cool. » Mais ose me dire que le personnage d'Ariane, c'est pas une destination de nanana. Et moi, je suis là, je sais pas de quoi tu parles. Je dis, je suis pas à cet épisode, donc je ne sais pas. Et du coup, voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est une série pour laquelle les ados accrochent bien et j'espère aussi les adultes. Et moi, j'aime beaucoup dans le sens où ça parle d'un sujet qui est assez délicat, à savoir les troubles psychiatriques et les traitements psychiatriques et le soin psychiatrique dans sa globalité. Il n'y a pas beaucoup de séries qui en parlent. Et je trouve que cette série a l'avantage d'être pas ni pathos, ni potaches, et de traiter les choses, je l'espère, avec un peu de justesse. – C'est vrai que c'est fait assez justement. Le peu que j'ai vu, ça donne envie vraiment de continuer. Nicole, on est déjà à la fin de cette émission. – Ça passe trop vite, même si c'est plus que trois minutes. Mais est-ce que vous avez un rêve encore, Nicole, que vous n'avez pas réalisé, que vous aimeriez réaliser là ? – Juste, moi, j'aimerais faire plus de randonnées de la nuit dans la forêt. Voilà, je me dis, moi, j'aimerais bien aller visiter la garrigue de nuit. Donc, il faudrait que j'invente ce concept, mais je n'ai pas encore de là tout de suite. Je n'ai pas encore mis le cadre, quoi. – Ça donne envie, ça peut faire une bonne idée de chronique, en tout cas. – Voilà, moi, vous me posez la question, je vous dis ce que je me fais envie. – Ok, génial. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Nicole. En plus, c'est avec pas mal d'émotion, moi, que je vous dis à bientôt, parce que c'était notre dernier sur les planches, en tout cas. Je pars pour de nouvelles aventures. Voilà, je reste journaliste, mais voilà. Mais on se reverra, et puis on se voit sur les réseaux sociaux, en tous les cas, voilà. – Évidemment, on s'appelle. – Mais c'est ça. Merci, en tout cas, et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. À Marseille, je les embrasse, je les adore. Et à très vite. Ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501